120 minutes, c'est tous les premiers samedis du mois avec un grand invité. Ce soir, c'est une femme qui se bat pour les droits des femmes et qui veut réconcilier Beyoncé avec Christiane Brunner. Merci d'accueillir Géraldine Savary. Bonsoir Sarah. Bonjour. Attention, je vais essayer de vous installer là-bas. Je vais volontiers. Bonsoir et bienvenue Géraldine Savary. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va bien. Purée, ça fait plaisir de vous revoir. C'est vrai ? Je suis très contente. On vous avait reçu dans Feu l'émission 26 minutes, c'était en décembre 2015. A l'époque, c'était pour parler des élections de Guy Parmelin. Ça fait un moment. Ce soir, on ne va peut-être pas beaucoup parler de Guy Parmelin, à moins que vous en ayez vraiment envie. On verra, on verra. Lutte contre le harcèlement, droit des femmes, égalité salariale, c'est plutôt de ça qu'on va parler ce soir. Mais avant toute chose, Fred Vallet a croqué votre portrait. Cher Géraldine Savary, vous êtes une femme politique socialiste vaudoise de 49 ans, mais également une maman poule de deux grandes filles et une féministe engagée. Vous voyez, c'est une patte assez... Née en 1968 à Bulle, d'un papa typographe et d'une maman instite, vous avez visiblement dépassé le traumatisme de votre lieu d'origine pour mettre votre plan de carrière au propre. Mais au moment de décapsuler votre vraie vie d'adulte, vous hésitiez encore. Politique ou journalisme ? Et après avoir refusé un joli poste à l'hebdo, il faut croire que vous avez fait le bon choix, puisque désormais vous défendez vos convictions dans les médias au lieu de défendre votre média sans conviction. Malgré des débuts difficiles au PS lausannois et une première élection fédérale enceinte jusqu'aux yeux, vous tenez le coup. Je suis sous la roue là. Conseillère nationale de 2003 à 2007, et depuis plus de 10 ans, vous voilà une artilleuse de choix à Berne pour le canton de Vaud. De nature timide, vous dites avoir appris à jouer le jeu des médias. Semblerait que vous ayez assez vite compris le principe. Voilà, il ne faut pas en profiter. Depuis, c'est le tsunami, ça varie. Vous faites partie des requins de la politique fédérale en boutant le micro pour un oui ou pour un non, et les émissions de débat deviennent votre deuxième maison. La burqa, l'immigration, les transports publics, la famille, le cannabis, le jadis, la sécurité routière, l'égalité homme-femme, rien ne vous fait vaciller. Sauf peut-être... C'est une maladie qui touche les angles des moutons. Ses ongles s'infectent et donc ça... C'est vrai, de douleur pour les moutons. Comme Marion Cotillard et Guillaume Canet, Jay-Z et Beyoncé, Rebecca Ruiz et Benoît Gaillard, Virginia Marcus et Pierrick Détra, vous êtes tellement occupés que vous n'avez eu d'autres choix que de draguer, choper et épouser un homme du PS et syndic de votre ville. Un train de vie qui ne vous empêche pas d'avoir des passions, la lecture et les punchlines un peu cucul, La vie sans livre, c'est comme un ciel sans étoiles. La poésie russe... Et un humour, disons, bien à vous. On est au récival de Montreux, c'est super, ça se passe bien. Je plaisante. Aujourd'hui, pour faire la promotion de votre campagne contre le harcèlement, non, c'est non, vous dites oui à tout. Peut-être un peu trop, non ? Il faut espérer que ça ne reste pas comme ça, disons. Qu'est-ce que c'est ce nouveau combat que vous menez ? C'est une initiative, c'est une pétition, un groupe de parole, un groupe Facebook ? Expliquez-nous. C'est un mouvement, j'espère, qui sera très, très large, puisqu'il y a un certain nombre de femmes dans ce pays et dans le monde, d'ailleurs, je pense aussi ici, j'espère, dans le public, qui considèrent qu'un peu plus de respect dans notre société, eh bien, ça serait bien. Respect des salaires, parce que les femmes sont moins payées que les hommes. Respect quand on se promène le soir, quand on vient à votre émission. Eh bien, on espère qu'à Genève, les choses se passeront correctement. Respect aussi dans la vie de famille, etc. Et donc, il y a un moment donné où, au jour d'aujourd'hui, en 2018, moi, je considère qu'on est dans une société moderne, on a fait plein de choses. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique, et puis, au fond, je constate qu'il y a encore un certain nombre d'inégalités et c'est le moment maintenant de se bouger et de se manifester. Qu'est-ce que c'est le harcèlement ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore vraiment compris. Alors, peut-être que ça vous est arrivé, mais ça arrive un certain nombre de fois dans la vie d'une femme, à savoir que vous considérez que vous avez le droit d'aller boire un verre tranquillement, vous avez le droit de travailler tranquillement, vous avez le droit d'être reconnue pour vos compétences et votre activité, professionnelle, etc. Si on veut donner une définition très simple du harcèlement. Et puis, on va vous ennuyer, on va vous... Faire des réflexions. Faire des réflexions. Ce sera, on va vous faire des gags qui sont... Si vous riez, vous êtes complice, en fait, de l'humour qu'on vous impose. Parce que certains hommes disent, oh non, c'est pas du harcèlement. Vous êtes une femme qui n'avait pas d'humour trop coincée, etc. Donc, on est, en fait, tout le temps, au fond, dans une espèce d'impasse où on est complice, en fait, des fois, de l'irrespect qu'on nous porte. Et c'est ça, le vrai harcèlement. Moi, je pense que les femmes sont des personnes fortes, solides. Quand elles ont envie de quelque chose, elles le manifestent. Et quand elles n'ont pas envie, eh bien, elles le manifestent aussi. C'est d'ailleurs le slogan de votre campagne. Sauf que parfois, c'est pas entendu, c'est pas compris. Ou on considère qu'en fait, il faut aller plus loin. C'est d'ailleurs le slogan de votre campagne, hashtag non, c'est non. Exactement. Ou bien, il y a le 22 septembre, une grande manifestation à Berne. Qui s'appelle, ça suffit, INAF 18, en français fédéral. Qui, j'espère, réunira un certain nombre de femmes de ce pays. Pas seulement, aussi des hommes, je l'espère. Parce que les hommes aussi, si vous considérez que les femmes sont à égalité avec vous, eh bien, le rapport homme-femme, il est bien plus sympathique. Pour faire campagne, Géraldine Savary, vous utilisez les outils actuels. Qu'est-ce que c'est un hashtag ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore vraiment compris. Alors, bon, moi, je ne suis pas vraiment... Non, 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 vous n'allez pas vous ressentir comme ça. Peut-être mon tendance de ce point de vue-là. Mais c'est une espèce d'appel à la mobilisation. Non, mais un hashtag, qu'est-ce que c'est ? Un hashtag, c'est le... C'est quoi ? C'est le truc comme ça. C'est le dièse ? C'est le truc sur les ordi. Voilà, c'est le truc sur les natales et sur les ordi, etc. Et puis, ça crée... C'est encore un peu de boulot au niveau de la gestion des réseaux sociaux pour votre campagne. J'avoue que j'ai un petit peu de retard de ce point de vue-là. Pour nous, on est un petit peu nuls également avec Instagram et tous ces nouveaux réseaux sociaux. Peu importe, Mme Savary, ce projet surf sur l'un des thèmes les plus actuels... Ce n'est pas qu'on surfe, c'est qu'on fait plus que surfer. Non, mais justement, on va y venir. On rame aussi. Mais c'est vrai que sur le marché des idées politiques, c'est assez tendance. Comment vous allez faire pour véritablement être pertinente et sortir de cette vague ? Je ne vais pas en sortir, on va y rester d'ailleurs, j'espère. Et puis, elle va grossir, cette vague. J'espère qu'elle va grossir de plus en plus durant toute l'année, jusqu'en 2019. On va essayer de marquer à chaque fois qu'il y a des actes d'agression vis-à-vis des femmes, d'irrespect vis-à-vis des femmes dans tous les domaines, que ce soit dans la rue, dans les villes, en politique ou ailleurs, et bien de manifester en disant, maintenant, ça suffit. Le hashtag, ça suffit, il est, je crois, assez clair. Et le but étant de considérer que la moitié de ce pays, c'est des femmes, et bien elles doivent être considérées de la même manière que l'autre moitié. Merci.